Bonjour à tous, petits écrans ! Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire le cabinet vétérinaire des Monsieur-Madame. Madame Je-Sais-Tout est une excellente vétérinaire. Elle peut soigner des animaux de compagnie ou de ferme, des animaux exotiques et même ceux du zoo. Rien ne pourrait la surprendre. Rien ? Vraiment ? Avec ses amis les Monsieur-Madame, tout est possible ! Madame Je-Sais-Tout était une excellente vétérinaire. Elle était intelligente, elle était gentille et elle était patiente. Patiente avec ses patients et patiente avec les propriétaires de ses patients. Contrairement à Monsieur Grincheux qui n'aimait pas les animaux et qui n'était certainement pas patient. Heureusement, ils n'étaient pas vétérinaires. Lorsqu'elle commençait sa journée, Madame Je-Sais-Tout n'avait aucune idée du type d'animaux qu'elle allait devoir soigner. Il y avait des petits animaux et des moyens et des gros animaux. Monsieur Farfelu, ce serait vraiment mieux si je venais soigner votre taureau à la ferme. Il y avait des animaux de compagnie habituels comme les chats, les chiens, les hamsters ou les lapins. Et il y avait des animaux de compagnie plus exotiques comme les serpents, les araignées ou les grenouilles. Il y avait également des animaux qui n'en étaient pas vraiment. Monsieur Bizarre était inquiet pour sa pierre de compagnie. C'était un peu surprenant, mais Madame Je-Sais-Tout fut le rassuré. Il était parfaitement normal pour une pierre de compagnie de rester immobile. Cet extrait est fini ! Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada